bonjour tout le monde donc j'avais dit que j'essayerais de faire un peu plus de vidéos 2019 on va se lancer l'objectif donc la formule a changé plus de public dans ces cas là je vais essayer peut-être voir si je fais des vidéos plus courtes donc là l'idée de l'objectif c'est que vous vous mettez des commentaires et comme ça après on ajuste en fait le fonctionnement puis moi aussi je vais voir qu'est ce qui me convient le mieux donc on va débuter avec Terraform cette année donc l'infrastructure AskCode j'ai commencé à m'intéresser au sujet j'explique juste un petit peu le contexte donc il y a pas mal de choses qui nous intéressent souvent après faut toujours choisir ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui donc j'ai un serveur personnel que je gère et bon à force d'essayer des trucs je me suis retrouvé un peu à l'étroit donc problème de mémoire principalement puisque le cpu ça va et je me suis dit qu'il y avait des services que j'avais pas besoin qu'il soit actif 24 7 qui pouvait être juste sur demande et c'est vrai que je me suis intéressé à l'infrastructure AskCode pour faire en sorte que quand je veux avoir un service pour une durée déterminée je puisse le démarrer à la volée et qu'il soit entièrement configuré et c'est là que la question du Terraform est arrivé donc voilà donc c'est la mise en contexte pourquoi je me suis intéressé au sujet donc on va commencer avec l'introduction un petit peu voir les concepts pourquoi j'ai choisi Terraform c'est sûr que là on s'entend de la conclusion elle est déjà connue parce que ça va être Terraform mais un petit peu voir qu'est-ce que c'est l'infrastructure AskCode et c'est quoi les autres choix qui m'étaient disponibles donc le concept d'infrastructure AskCode en fait grosso modo c'est assez simple c'est pouvoir définir une infrastructure dans un fichier un fichier plat qui sera lisible qui va pouvoir être avoir la possibilité d'être révisionné peu importe votre système que ce soit Git SVN ou autre et de pouvoir créer l'ensemble de l'infrastructure que nous parlions de la partie réseau ou de la partie VM serveur c'est sûr que tout ce qui est dans le cloud avec AWS Google Cloud etc ça facilite beaucoup parce que la partie physique n'est pas requise mais on verra que Terraform est en mesure de gérer aussi les serveurs bare metal donc natifs la physique donc si je reprends un petit peu ce que je viens de dire donc la personne mais dans le contrôleur de révision définit plusieurs opérations il y a le crunching la partie magique qui se fait ici et après on a l'ensemble de ce que ce qu'on nous disait donc là c'est sûr que les avantages c'est que je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait la démonstration avec AWS comment l'utiliser avec tous les menus qu'il y a on aura bien beau faire la création de l'environnement de développement à un instant T après bon ça évolue on arrive sur l'environnement de staging et là en fait tout bien on essaie de faire du mieux qu'on peut mais la réalité est que on a oublié de cocher une partie quelque part on a oublié quoi que ce soit résultat nos environnements sont pas d'équerre donc l'objectif en fait avec ça vu que c'est un fichier plat qui peut être révisé je le fais une fois je le maintiens et après je peux le déployer sur plusieurs environnements et ils sont tous à l'identique c'est sûr que le format texte va aussi permettre d'améliorer en fait la revue par les paires donc si je fais une modification quelqu'un peut le revoir et le mettre en place ça va permettre aussi d'avoir un déploiement beaucoup plus rapide que on se rappelle faire la création des instances etc là on n'a plus le délai d'attente mais il y a le délai de création bien entendu mais entre les différents événements ça va s'enchaîner et en plus le système est en mesure de faire des choses en parallèle que l'humain est un peu plus compliqué il y aura la possibilité d'orchestrer le déploiement donc de faire en sorte que l'ensemble s'enchaîne et on va réduire bien entendu les risques humains relatifs au fait que c'est un système qui fait l'ensemble du processus comme j'ai dit l'option est déjà connue donc moi j'ai choisi Terraform mais il y a une liste, un grand nombre de possibilités que vous pouvez regarder bien entendu je ne ferai pas le training pour l'ensemble parce que j'ai fait mon choix mais on va juste voir pourquoi en fait j'ai choisi Terraform petite mise en contexte aussi, j'ai boudé pendant un certain temps Terraform parce qu'il n'était pas agnostique à la solution du cloud en d'autres mots il ne fonctionnait que avec AWS et ça pour moi ce n'était pas une option en fait je veux que la solution soit multi-fournisseur ce qui va me permettre que si demain je veux aller chez Google Cloud, chez Azure je vais avoir la possibilité de le faire la partie bare metal n'était pas un requis pour moi donc machine physique on-premise c'est un plus que je trouvais intéressant aussi l'autre raison, ce n'est pas juste pour pouvoir changer de fournisseur de services il y a aussi le fait que si je veux avoir un environnement et le disaster recovery je veux être en mesure, et le disaster recovery c'est une bonne chose de l'avoir sur un fournisseur autre pour pouvoir augmenter les chances que ça soit disponible donc c'est pour ça que moi la solution je voulais qu'elle soit multi-environnement donc du fait que Terraform était intéressant un autre qui était aussi intéressant c'était Ansible Ansible qui est très populaire, que j'utilise aussi d'ailleurs et donc qui est aussi un logiciel libre qui permet de déployer en fait et qui permet aussi d'orchestrer de manipuler AWS ou l'infrastructure Ascom Puppet, Puppet que je connais bien, que j'ai beaucoup utilisé qui est aussi une solution disponible on va voir en fait que Puppet, Ansible, Chef ont en fait un comportement différent qui fait en sorte que je ne l'ai pas choisi et c'est ce qu'on va voir dans un astre Chef, honnêtement je ne connais pas je connais Ansible, Puppet mais Chef, je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec donc je ne vais pas m'élaborer trop dessus donc la question c'est que choisir donc la question en fait qui se pose c'est gestionnaire de configuration versus un orchestrateur donc si on prend Puppet, Ansible, Chef ça va nous permettre de faire le déploiement d'une configuration sur un serveur existant c'est pour ça qu'ils ont été construits à l'origine c'est-à-dire qu'une personne me fournit une instance, une VM et après je vais faire le déploiement de mes paquets je vais créer son fichier l'ensemble de la configuration de ma machine par la suite, Puppet, Ansible, etc. ont fourni des outils pour faire la gestion des instances EC2 Terraform, lui, c'est l'inverse en fait, sa conception, l'idée originale c'est de faire juste de l'infrastructure ASCODE il a été conçu pour ça, il le fait très bien mais si on essaye de faire la configuration d'installation de paquets et de gestion de fichiers dans la pratique, c'est plus compliqué à faire ce que Ansible fait très bien donc c'est pour ça que moi j'y suis allé avec Terraform dans l'idée d'avoir, de trouver le système pour faire une cohabitation avec Ansible et Puppet et c'est ce qu'on va voir par la suite dans la présentation Infrastructure mutuable comparativement à l'infrastructure immuable ok donc, là le titre il n'est pas super cool mais je n'ai pas trouvé mieux en fait je l'ai pompé ailleurs donc d'où la raison pourquoi il est là si on prend donc l'idée ici c'est que une infrastructure mutable c'est qu'elle va évoluer Ansible, Puppet, Chef vont pouvoir le faire c'est à dire qu'on va avoir une évolution qui va se faire on va changer les configurations donc en fait la VM va rester telle qu'elle et au fur et à mesure on va rouler des applications dessus pour changer les fichiers de configuration pour installer des nouveaux packages etc la problématique avec ça c'est que on va se rendre compte que le serveur il va évoluer dans le temps et c'est plus difficile de garder de s'assurer que c'est d'équerre avec les autres je m'explique le fait qu'on fait des opérations manuelles parfois dessus ça va nous causer des problèmes que quand on va monter le nouveau serveur il n'aura pas les mêmes choses Puppet et Terraform vont utiliser un système d'état un state qui va nous permettre de faire une orchestration pour s'assurer que cet état soit toujours respecté et on va pouvoir détruire et recréer pour faire en sorte que ça soit toujours à l'identique donc c'est plus facile toujours de détruire puis de recréer le problématique c'est que dans la vie réelle on ne peut pas toujours c'est là que le Docker est intéressant de pouvoir détruire l'instance la recréer puis on est sûr qu'elle est toujours belle à chaque fois mais la réalité est qu'on n'a pas toujours une redondance il peut y avoir une interruption de service lors de la réalisation de cette opération donc on va voir comment Terraform va gérer ça on va avoir aussi le mode déclaratif et procédural donc Chef et Ansible offrent une écriture en mode procédural c'est-à-dire qu'il va lire les instructions et il va appliquer au fur et à mesure les instructions alors que Puppet et Terraform ont une écriture déclarative donc Terraform, moi je lui dis l'état final que je veux avoir et Terraform va se débrouiller pour mettre en place cette solution cet état, cette configuration dans le cas de Ansible je vais lui dire fais ceci, fais cela et il va lire en fait le fichier de haut en bas et il va réaliser les différentes instructions si on regarde ici j'ai donné justement un aperçu en fait de la réalisation de Ansible versus Terraform où en fait je crée 10 instances avec l'image AmiV1 avec une instance de type T2 si on regarde les deux en fait c'est très très similaire il n'y a pas vraiment de on peut se dire je peux utiliser l'un ou l'autre en fait où il va changer la partie déclarative versus procédural c'est quand je vais vouloir changer la valeur quand je vais vouloir dire ok non je n'ai plus 15 c'est plus 10 instances que je veux avoir mais maintenant je vais en avoir 15 parce que le load il a augmenté parce que peu importe les raisons qui font en sorte que j'ai besoin de plus d'instances dans le cas de Terraform je vais juste ouvrir le fichier je vais dire maintenant je veux avoir 15 je vais rouler en fait je vais dire maintenant applique ça il va regarder sur AWS il va dire oh j'en ai déjà 10 qui roulent je n'ai que 5 à rajouter donc il va en rajouter 5 dans l'ordre de l'exécution en mode procédural le comportement est différent il faut que moi-même ou que j'ai un script quelque chose qui va pouvoir regarder combien il roule actuellement sur AWS dire ok j'en ai 10 vu que je veux en avoir 15 donc il va falloir j'ai 10 donc 10 moins 15 moins 10 ah ok il m'en faut 5 je vais en rajouter 5 et je vais rouler l'exécution donc c'est là la différence en fait qui va se retrouver entre les deux entre le fait que je définis un état ou l'autre où je lui donne des instructions c'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients quand je lui donne un état ben je dis ce qu'il me faut et Terraform va se débrouiller avec l'ensemble des dépendances qu'il va devoir faire dans le cadre du procédural ben il faudra que je dise à Ansible dans le cadre de mon exemple ok donc il faut d'abord avoir ça il y a une dépendance là pour pouvoir qu'il fasse la gestion donc c'est sûr que le problème majeur pour le procédural c'est à dire que quand je regarde le fichier texte ben je ne vois pas c'est quoi la configuration exacte de l'état final qui est désiré donc ça c'est pour moi c'est un peu problématique lors du déploiement ben il va falloir que je regarde combien il y a il va falloir que je fasse de la détection l'avantage du mode déclaratif donc le mode Terraform ben je vois à l'inverse de l'autre je vois toujours ben c'est quoi l'environnement qui devrait être là donc le state final j'ai pas besoin de prendre en considération un point de référence donc combien c'est en ce moment dans le temps où le fichier il a été créé en janvier en janvier on avait juste eu besoin d'avoir deux instances on n'était pas encore rendu à 10 et bon comme je disais des étapes il prend un système pour faire le passage de l'un à l'autre sans que j'ai à le prendre en charge ok excusez je vais reliser mes notes donc l'idée d'avantage du mode déclaratif c'est que vu que je n'ai pas la main sur l'opération qui va se faire entre les deux états ça peut être difficile d'avoir un déploiement sans interruption de service donc je m'explique quand je dois dire démarre deux nouvelles instances ça va être un peu compliqué ou que je veux réduire s'il doit faire d'autres opérations au milieu du déploiement des nouveaux parce que là je laisse Terraform faire la gestion donc ça c'est un petit peu le mauvais côté il va falloir qu'on trouve des solutions de palliatifs autour de la système de gestion pour pouvoir le mettre en place bon le système de boucle n'est pas toujours facile bien que Terraform ont rajouté sa fonctionnalité mais de manière naturelle ça ne le fait pas au niveau de l'architecture nous avons deux modes en fait pour là on parle de Puppet Terraform mais dans l'ensemble on a le mode Pool et Push donc en fin de compte le mode Pool c'est quand le client le client étant le serveur l'instance ou peu importe va venir chercher l'information donc si on prend le cas de Chef, Puppet et Salt je pense que Salt fournit les deux à confirmer mais Puppet et Chef c'est sûr utilise le mode Pool c'est à dire que j'installe sur l'ensemble de mes serveurs un agent et cet agent là va de manière périodique aller communiquer avec le serveur afin de voir s'il y a des changements d'état s'il doit faire des opérations à l'intérieur de son système pour se mettre à jour avec l'état désiré par le système ça a des avantages non néglisables tels qu'avoir un serveur qui a l'ensemble des états des clients ça permet de définir un changement puis de laisser dans le temps qu'un jour ça va aller sur les serveurs dans le cas de Puppet je pense par défaut c'est encore 30 minutes à vérifier donc la problématique par contre avec cette solution c'est que ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez déployer des serveurs le serveur qui gère justement les états qui va gérer les configurations va devoir être de plus en plus gros pour gérer la charge donc la pression qui lui tombe dessus on va dire par les différents clients donc ça c'est un problématique l'autre mode c'est le mode push comme utilise Ansibol ou même Terraform c'est à dire qu'il n'y a pas obligé d'avoir un serveur central c'est l'application donc Ansibol ou Terraform va être démarré peu importe où il peut être démarré sur le laptop d'une personne et il va établir une connexion remote via SSH ou remote desktop si on fait du Windows pour pousser les instructions pousser les nouvelles configurations qui doivent être faites l'avantage c'est que évidemment vu qu'il n'y a pas un serveur qui reçoit toutes les demandes régulièrement il y a moins de pression là-dessus et que c'est à la demande bien entendu la problématique c'est que je suis obligé de l'avoir soit sur mon poste ou avoir un serveur central mais il n'y a pas une synchronisation qui est réalisée de manière régulière ce qui peut être une problématique je pense honnêtement qu'une combinaison des deux est idéale c'est à dire d'avoir une mode qui poule pour certains aspects tel que donc si je prends le cas de Puppet je fournis un ensemble de machines à des personnes et je veux m'assurer que la configuration DNS la configuration du serveur de temps du serveur SSH ou tout ce qui est vraiment infrastructure de base que je ne veux pas qui change il y ait une communication régulière mais dans le cadre de déploiement applicatif qu'on parle vraiment avec Ansible c'est intéressant d'avoir quelque chose qui pousse la configuration vers le serveur pour faire un déploiement un one shot un instant pour pouvoir faire la configuration plutôt que quelque chose qui poule régulièrement après c'est un choix donc dans mon cas moi j'aimais bien le mode Terraform parce que lui c'est un push pourquoi encore si on revient à l'idée originale de ma problématique je veux réduire en fait je n'ai pas envie d'avoir un nouveau serveur sur mon serveur un nouveau service qui va prendre de la mémoire des ressources etc et qui va faire en sorte que ça va encore plus charger mon serveur je voulais vraiment pouvoir exécuter mon Terraform n'importe où pousser hop j'ai un one shot j'ai mon S3 j'ai mon environnement EC2 j'ai peu importe mais au moins ça me permet d'avoir hop je peux le démarrer partout sur mon laptop et pas encore avoir un service en plus ici j'ai un petit tableau récapitulatif il y a aussi d'autres outils avec CloudFormation là avec le AWS ça avait été non discutable avec le CloudSource aussi donc enfin on voit un peu donc le mode ici architecture client-serveur on fait ça c'est pool et ici c'est push uniquement donc le client only avec les fonctionnements mutables ou immuables donc ça vous donne un peu une idée en fait entre les différents systèmes avec un tableau récapitulatif maintenant vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez avoir je sais que c'est une introduction rapide je vous conseille de lire plus en détail comme je dis le choix était pas mal fait donc comme moi je disais ce que je voulais avoir mes critères agnostiques au niveau du Cloud architecture client uniquement donc je pousse la possibilité d'orchestrer c'est-à-dire que ce qu'on va faire dans la démonstration je déploie avec Terraform et par la suite une fois que l'instance EC2 est disponible j'enchaîne avec un Ansible pour faire l'ensemble de la configuration donc c'est ça que je désirais avoir un peu la combinaison des deux bien sûr moi je voulais avoir une solution reconnue parce qu'après on choisit un nouveau produit open source pas de chance c'est pas celui-là qui est à la mode dans 6 mois puis tu as perdu ton temps entre guillemets donc tu as pris en connaissance mais bon je ne sais pas que ça va faire malheureusement ou heureusement ça ne sait pas comment on le voit mais donc pour pouvoir élaborer là-dessus donc ce que je veux c'est pouvoir avoir des forums des chats etc. qui vont me permettre de m'accompagner lors des problèmes bien entendu une solution libre et non négociable j'aime bien avoir une compagnie en arrière en industrie on aime bien avoir une personne imputable et c'est vrai qu'avoir une compagnie peut rassurer le support en fait en cas de problématique donc ça je me suis rendu compte dans le temps que ça l'aidait en fait d'avoir une compagnie en arrière pour ça rassure les gens ils ont l'habitude de payer donc pourquoi pas payer le support et en payant le support en fait on encourage le produit en logiciel libre donc je trouve que c'est gagnant gagnant donc c'est ça qu'on va faire on va aller regarder le Terraform on va créer l'instance C2 et on va capitaliser sur le meilleur des deux outils le Terraform pour avoir un état et le Ansible pour faire la configuration dessus sur un one shot puis on va voir pouvoir construire détruire etc. je vais arrêter la vidéo je vais m'en faire plus de petites maintenant on va essayer ça puis vous me direz si vous aimez ou non